En France, tous les enfants et adolescents devraient pouvoir bénéficier systématiquement d'un suivi médical. 20 examens de santé sont à réaliser jusqu'à 16 ans. Ils sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie sans avance de frais. Jusqu'à 6 ans, ce suivi peut notamment être réalisé dans les structures de protection maternelle et infantile, ou PMI, qui est un service public regroupant un ensemble de professionnels. Ensuite, ce sont les pédiatres et médecins généralistes qui prennent le relais. La PMI a un rôle de suivi médical des futures mères et des enfants, de dépistage des troubles et handicap et même d'accompagnement des familles dans la protection de l'enfance. À la PMI, on est également attentif à la vaccination et notamment les vaccins obligatoires pour 11 maladies, regroupées en 5 injections. Le calendrier vaccinal est consultable en ligne. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il est important d'être attentif à son développement psychomoteur. Attention, chaque enfant se développe à son rythme. Et un seul signe ne permet pas de faire un quelconque diagnostic. Il s'agit uniquement d'être attentif ensemble. Certains comportements peuvent être le signe d'un retard dans ce développement. Un bébé qui pleure beaucoup, sans être consolable. Ou l'inverse, un bébé trop calme. Un bébé qui réclame en permanence ou ne veut pas manger. Un bébé qui ne réagit pas au bruit quand une personne tape des mains derrière lui. Un bébé qui ne se déplace pas du tout, roulé quatre pattes. Ou qui ne babille pas encore. Un bébé qui ne sollicite pas les adultes. Ou qui n'imite pas. Ou à l'inverse, un enfant qui court dans les bras d'un inconnu. Plus tard, des difficultés d'apprentissage dans le cadre scolaire peuvent être les signaux de troubles du développement. Il est important d'en échanger avec les enseignants et accompagnateurs. Si vous les identifiez, il est important d'en parler avec les professionnels de santé qui suivent l'enfant afin que ces derniers y soient attentifs. Pour obtenir de l'aide, différentes structures existent pour un accompagnement adapté de nos enfants. Les centres médico-psychologiques, ou CMP, permettent de consulter des médecins, des psychologues ou pédopsychiatres pour les enfants en souffrance psychique. Vous pouvez également vous diriger vers les centres médico-psycho-pédagogiques, ou CMPP, qui accompagnent les enfants ou adolescents en difficulté scolaire ou avec des troubles du comportement. Les consultations sont gratuites. Le centre d'action médico-social précoce, ou CAMPS, exerce un rôle de dépistage et de prise en charge précoce des enfants jusqu'à 6 ans, avec une problématique de handicap. Enfin, acteur incontournable, la Maison départementale des personnes handicapées, ou MDPH, a un rôle d'accompagnement, d'identification des besoins, et peut par exemple mobiliser un AVS, auxiliaire de vie scolaire, ou un AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap, orienter un enfant vers des instituts spécialisés. Il est très important de noter qu'un certificat médical rempli par le médecin est obligatoire dans le dossier de demande. Et pour les parents ? Il arrive que l'on se questionne et que l'on ait besoin de parler. Des structures comme les maisons des parents, ou des réseaux comme le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement pour les parents, R-E-A-A-P, sont là pour vous accompagner. Il y a aussi les lieux d'accueil enfants-parents, ou L-A-E-P, des espaces de jeux et de convivialité pour les parents et leurs enfants, et pour échanger avec d'autres parents. Ensemble, saisissons-nous de notre santé. Les conseils que je peux donner aux parents vis-à-vis des écrans pour les enfants, surtout qui sont de bas âge, j'insiste sur ça, que zéro écran jusqu'à trois ans. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Je suis un père de sept enfants, et j'en ai deux entre eux qui ont ces problèmes. Ce que je peux dire aux parents, faites-vous aider par les quatre pas. Pas d'écran dans la chambre d'enfant, pas d'écran à table, pas d'écran avant d'y aller à l'école, et pas d'écran avant le coucher. Alors, ce qui a été remarqué, c'est pas moi qui le dis, c'est que la surexposition aux écrans chez les petits-enfants, les jeunes-enfants en général, avant l'âge de trois ans, ou même avant, provoque des difficultés sur leur développement. Récemment, on remarque souvent des retards de langage, des problèmes de motricité, que ce soit la motricité fine qui touche la main, ou alors la motricité globale en général. On peut jouer avec un ballon, on peut cuisiner avec un enfant, on peut faire de la peinture, on peut lire des histoires. Alors là, les livres, ça n'a pas de limite. Sortir de la maison, ça nous fait une copure, et ça fait oublier un petit peu la télé, l'ordinateur, la tablette, même si on part avec le téléphone, mais le téléphone, non, il reste rangé. Je conseille les parents d'aller voir, donc on sait que les enfants sont suivis au PMI, aller voir au CMP. CMP, c'est un service très, très, très efficace. Il y a tous les services, il y a le service autophoniste, il y a le service psychologique. En tout cas, même s'ils n'ont pas de service, ils te orientent. Vraiment, on a de la science, on a vraiment des services impeccables, mais il faut savoir, il faut les connaître, il faut avoir du courage d'aller vers ces services-là. Surtout au CMP, moi, je conseille tous les parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, aller voir la CMP et solliciter, surtout. Il n'y a pas la honte, c'est dur, c'est vrai, mais il faut aller pour le bien de soi et pour le bien de l'enfant.